Milon Chapelle, détentrice du record de France du saut à la perche féminin avec 4,75 mètres et en préparation pour les Jeux de Paris 2024. Tout ça est reporté avec le décalage des Jeux, mais ce projet reste vraiment dans notre tête. On s'organise comme on peut pour un entraînement sur la terrasse, à domicile, comme un peu tout le monde, on a été bloqué pendant cette période. Et voilà, vient le moment où je me dis, si tout est en suspens pendant plusieurs mois, est-ce que vraiment je fais le choix de mettre ce projet de maternité entre parenthèses ? Est-ce que les Jeux auront vraiment lieu ? Donc là, c'est plein d'interrogations qui arrivent. Et tout simplement, je fais des listes. À ce moment-là, on pèse le pour et le contre. C'est moi qui ai la décision un peu en main, parce que forcément, pour une femme, ça a des plus grosses répercussions dans une carrière. Ça nécessite forcément un temps d'arrêt. Un projet de bébé, ça s'intégrerait parfaitement dans mon projet de sportive et de maman, parce que l'un n'allait pas sans l'autre. Et je ne voulais surtout pas arrêter ma carrière pour faire un enfant. Je voulais vraiment que je savais que de toute façon, à un moment, ça arriverait et que ça ne serait jamais le bon moment. De toute façon, dans une carrière, on a des gros objectifs tous les six mois. Donc, quand tu es athlète, mais comme quand tu es dans une carrière professionnelle, en fin de compte, ce n'est jamais vraiment le bon moment pour avoir un bébé. Donc, je me suis dit, de toute façon, il faudra mettre un moment en suspens. Et est-ce que là, ce n'est pas le moment, comme tout est en suspens en ce moment ? Et donc, je me lançais dans un projet un peu fou de tomber enceinte à quelques mois des Jeux, du coup. Ça a été très bien accueilli par mon président de club, tous les gens qui m'accompagnaient dans mon projet sportif et qui ont cru en ce projet-là et qui m'ont dit, voilà, tu es une athlète de haut niveau, tu es une femme aussi. Et il n'y a pas de raison qu'on félicite les hommes dans ces projets de maternité et pas les femmes dans un projet de maternité. Donc, maintenant, j'ai eu la chance d'être très bien entourée, d'être très bien accompagnée, de re-signer un contrat sponsoring en étant enceinte. Donc, ça, c'est, voilà, ça montre qu'il y a une vraie évolution à ce niveau-là et qu'on peut être accompagnée en étant une athlète de haut niveau et en ayant ce projet de maternité et que ce n'est pas une fin en soi. Trois mois et demi après mon accouchement, je ressautais à Sergy, d'ailleurs, où j'avais fait 4,05 m. Et quelques semaines après, je suis partie pour le championnat de France, où je refais 4,05 m, mais avec énormément d'engagement, avec des sauts qui laissent prétendre à beaucoup plus. Et on était à deux mois des Jeux. Donc, voilà, dans un vrai projet de revenir au plus haut niveau très rapidement. Voilà, ça n'a pas abouti. Je n'ai finalement pas fait les Jeux olympiques, mais voilà, ce projet de faire de la haute perf et pas seulement de devenir maman, il était réel. En fait, je suis devenue maman et avec toujours ce projet de haute performance et qui a été réalisable parce qu'un an et demi après, j'étais au championnat du monde où je termine finaliste, c'est le meilleur résultat de ma carrière. Donc, voilà, sans avoir encore battu mon record, mais en finalement ayant reporté le maillot de l'équipe de France plusieurs fois depuis l'arrivée de mon fils. Donc, c'est quand même une grande fierté et j'ai hâte de porter mon record encore un petit peu plus haut. Bien sûr qu'il sera dans les tribunes au jeu et puis là, il est plus grand, donc il va comprendre quand même ce que représente l'événement et c'est chouette de partager ça en famille.